Quand il y a des somnifères, il est évident qu'avec cette grande proportion de personnes qui prennent cette crise, il ne peut aller que vers de plus en plus de violences. Après tout, comme on faisait tant, quand il n'y avait pas d'antidépressants, il n'y avait pas plus de suicides. Chaque année, la consommation de psychotropes est liée à la mort de telles que 42 000 personnes dans le monde. Des morts dues à une overdose, un suicide et un autre. Il existe un autre piège que le psychiatre ne mentionne que rarement, mais qui attend ceux qui veulent arrêter d'utiliser les psychotropes. Il provoque un état de dépendance très élevé. Ils ont une addiction aux médicaments, comme on peut être en addiction à la morphine. Il y a un moment en partir duquel on ne peut plus se passer du médicament. Le corps s'habitue. Et si le corps n'a plus sa dose journalière, on est en manque. Et quand on est en manque, il y a des symptômes de tremblements, de sué, etc. Et donc, on va, retourne vers le médecin, allez, ça ne marche plus maintenant, au lieu de deux boîtes, vous mettez trois boîtes. Le médicament a une telle puissance sur l'individu qu'il est demandeur tout en sachant qu'il faut arrêter. Le fait de prendre des psychotropes, non seulement elle aura très, très difficile, parce que ça engendre des, comment on appelle ça, des dépendances très graves. Et ces dépendances peuvent créer des troubles graves aussi de comportement. C'est plus difficile de se débarrasser d'une addiction, benzo, des épines, qu'à la cocaïne. Ça, c'est ce qui ressort des témoignages des médecins qui travaillent avec l'association. Et en compte, des médecins psychiatres qui travaillent dans les prisons, donc qui sont souvent confrontés à ce problème. La cocaïne, on peut encore arriver à se débarrasser d'une addiction, les benzoides, les épines, ça c'est très difficile, le xanax, l'hexomine, le valium, c'est très difficile. Et pourtant, ces psychotropes sont de plus en plus souvent prescrits à des personnes de tout âge, même à des enfants. Pensez à un enfant, même s'il est vraiment agité anormalement, dans le futur de sa vie. Il aura vécu pendant des années avec des crises, enfants agités, prenant à telle heure et à telle heure, tel médicament, et toute sa psychologie pour toute sa violence sera changée. Ses relations avec les autres, le jugement des autres sur lui, c'est le cataloguer, le catégoriser. Cet enfant qui va être mis sur les psychotropes ne pourra jamais évoluer comme les autres enfants. Il y aura automatiquement du blocage. Il ne pourra pas s'épanouir. Pourquoi ? Parce que l'essentiel sera bloqué par le psychotrope, sera contrôlé par le psychotrope. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas un traitement. Bientôt, il va y avoir des bébés qui vont avoir des attitudes où un enfant qui casse ses jouets, il risque d'être mis sur l'italine, par exemple, qui est un psychostimulant. C'est une bastose. Une hyperactivité, déficit d'attention. Il y a des haches, voilà. D'après les estimations, entre 5 et 10% des élèves, soit plus de 1,5 million de jeunes français, c'est libératif. Ils sont donc susceptibles de prendre des psychotropes, comme le stimulant Ritalin. Les enfants étant la nouvelle cible des psychotropes, qu'adviendra-t-il de la France, qui est considérée internationalement comme le centre mondial des arts et de la culture ? Qu'adviendra-t-il de nos artisans, de nos poètes, de nos artistes et de nos écrivains, si les psychotropes détruisent leur créativité et éteignent leur sensibilité artistique ? Prendre un psychotrope, c'est atténuer l'impact des sensations négatives et difficiles à vivre, mais c'est aussi une perte, l'enthousiasme, forcer l'enthousiasme créateur, pour les idées, les objets, les peintures, la culture en général. On entre alors dans un monde sous psychotrope, de gens tous identiques et endormis, faisant strictement le nécessaire de la vie à rien de plus, sans passion, sans espoir. On peut raconter une histoire comme ça. Les psychotropes sont les pièges les plus dangereux pour... Touche à rien, ça se tombe. Pour moi, c'est la chose la plus... qui inhibe la création le plus. Les psychotropes, c'est la fin. La fin d'un futur créatif. Tout ce que vous prenez à un niveau antidépresseur, anxiolytique, enfin, que les psychotropes sont mauvais pour la création, ça baisse, certainement que ça baisse, à tel point que la culture actuellement se cherche un peu. Il n'y a plus de grand peintre actuellement français. Donnez-moi un seul grand peintre français actuel. Je le vois, toi, en deux dimensions. Un communique, il n'y a pas. Si les psychotropes ne sont pas une réponse à la souffrance mentale, alors où se trouve la solution ? Elle se trouve dans la découverte de la vraie source des problèmes psychologiques. Une étude récente a mis en lumière le fait que plus de la moitié des problèmes psychiques étaient causés par une maladie physique sous-jacente non détectée. La grande majeure partie des maladies psychiques sont liées à des fragilités organiques qu'ont déjà les personnes. Bien souvent, les phénomènes des maladies psychologiques sont des réactions à ce qui entoure les malades, et en particulier à leur propre état physique. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de maladies organiques sous-jacentes à la source. Il y a certaines des troubles qui peuvent générer des troubles psychiatriques. Les infections font partie, effectivement. La maladie de l'âne n'est pas seulement. Il y a un certain nombre de maladies d'actères mêlées qui peuvent donner une atteinte au cerveau et donner lieu à des troubles psychiatriques concomitants. Un examen médical approfondi pour déterminer la véritable cause physique des problèmes mentaux est une possibilité parmi d'autres qui éviteraient cette consommation abusive de psychotrope. Mais du fait qu'on nous présente ces soi-disant médicaments comme la seule solution à la détresse mentale, nous sommes privés d'informations honnêtes et complètes qui nous permettraient de prendre soin de notre santé physique et mentale. que la psychiatrie est de plus en plus présente dans le quotidien des Français. A savoir que jusqu'à présent, il s'agissait que ce qu'il faisait des gens malades et que maintenant la psychiatrie, à mon avis, s'intéresse de plus en plus aux gens bien portants. C'est assez inquiétant et chaque personne, médecin ou pas médecin, devrait se poser des questions et se demander pourquoi en France et puis ailleurs on est aussi nombreux à consommer ce type de médicaments pour se sentir heureux. La surconsommation en France de médicaments d'ordre psychiatrique est totalement délirante. Il n'y a aucune raison que le Français ait besoin de psychopie de médicaments que l'anglais, deux fois plus que l'allemand, deux fois plus que l'américain, etc. Et là, je crois que fondamentalement, ce qui urge le plus, c'est de revendiquer de la vie, de ne jamais accepter, de ne pas remettre en compte les traitements, les diamètres de l'entourerie, l'enfermement tel qu'il est créé et la destruction de tout à qui de l'humain dans cette démarche de lausanne. Cette consommation effrénée de psychotropes m'est empérée et l'arrière de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce dilemme. La France conservera-t-elle son rayonnement culturel et artistique ou allons-nous nous laisser être étouffés chimiquement ? Notre avenir dépend des actions que chacun d'entre nous entreprend dès maintenant. Avertissez les membres de votre famille, vos amis et vos collègues du danger des psychotropes. Ce faisant, vous contribuerez à éliminer la menace de la France sur ce médicament frauduleux, le psychotropes. T'as pris ton projome ? C'est bon.